bonjour à tous et à toutes donc nous voici sur la suite des aventures de pokémon violet donc surtout n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et puis on va commencer sans tarder donc voilà comme d'habitude alors est-ce que j'ai vaincu les weed restants oufres oui j'ai trépignement c'est des filles qui dit que ça se tient en fait un petit peu partout ça c'est cool alors donc j'ai avancé un petit peu voilà en fait je me suis rapproché quand il y avait la team star ici donc mes locaux je me suis rapproché donc du badge d'arène enfin de l'arène de type électrique donc c'est l'arène de la lévalendura machine et la championne de l'arène de lévalendura très populaire auprès des jeunes la streameuse survoltée et experte de type électrique créatrice de contenu elle se soucie plus des réactions de ses abonnés que de l'issue des combats son examen d'arène étant singulier il est difficile de s'y préparer donc là voilà on va faire ça et je vais voir un petit peu plus tard ce qu'on va effectuer ce que ça va être un dominant ou ça va être la suite de la team star je vais voir on va voir un petit peu comment on va s'y prendre personnellement j'ai pas trop fixé alors on va voir ah et donc il y a du monde tiens donc ne serait-ce pas nocta j'ai l'impression que votre tour des arènes se déroule on ne peut mieux attend c'est de toi que tout le monde parle non mais si c'est toi paraît que tu es une bosse en combat c'est vrai oui on va se vanter rata de la répartie je vous présente cayenne top c'est moi à ton service ouais je suis chez je suis plutôt canon mais t'inquiète je mors pas à lui aussi tu sais il ajoute une couche cayenne a beaucoup d'humour mais mais elle est aussi membre du conseil 4 comme moi elle dirait plutôt un mec mais je blague et pas enfin bref t'es plutôt t'as plutôt l'air chuté à première vue naturellement elle compte parmi les élèves les plus imminents de l'académie ah ouais ça se voit mais tu vas voir quand on aura dépassé la quatrième arène tu vas moins rigoler effectivement la grande majorité des dresseurs et des dresseuses renonce à mi parcours mais toi t'es pas comme les autres tu vas en faire qu'une bouchée de ces arènes en tout cas t'as intérêt si tu veux qu'on se revoit pour ton examen de maîtrise je vous souhaite bonne chance écoute ça fait bizarre mais bon des fois on voit des mecs féminins voilà c'est une fille en mode masculin oui oui tu parles il ya un voltali pas au lieu où tu es trop mignon bon allez bienvenue à l'arène de les valons du ras permettez moi d'inscrire votre nom dans votre rue dans notre registre c'est une simple formalité vous êtes nocta n'est ce pas et voilà vous êtes inscrite pour affronter machine enfin machin je suppose parce que c'est un y enfin je sais pas comment ça se dit on va être prononcée à la française la championne vous devrez réussir l'examen d'arène celui ci consiste à faire une apparition sur la chaîne de bon je vais l'appeler plutôt machaï parce que un chai ni à chai ni en parallèle de ses activités de championne machin est aussi créatrice de contenu nous comptons sur vous pour l'aider à divertir sa communauté cela vous permettra plus clair quand vous y serez bonne chance faire une apparition et ça va être où son apparition c'est bien gentil mais lui au moins il faut jouer par le mec non je pense qu'il faut sortir et elle va croiser à la où je vais voir des gens qui voici le moment que vous attendez tous c'est l'heure de fin des machins de machine ok machin machin mais ça veut bien et comme par hasard on est sur l'écran voilà oh mon dieu au secours et l'eau buenos salut place à ma chaîne place à ma chaîne la reine de la toile élect va mettre l'ambiance c'est vous la champion on va parler l'eau buenos à lui voilà on va lui parler de sa façon oh tu connais déjà mon jargon je sens qu'on va bien s'entendre tu t'attendais peut-être pas à ça bah tu sais quoi j'ai une autre surprise pour toi on est en live dans le monde entier ah 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 en tout cas c'est sympa de ta part d'être venu jusqu'ici vraiment ça me fait hyper plaisir mais au cas où tu aurais pas remarqué je suis assez occupé parce que je suis pas n'importe quoi enfin n'importe qui donc je vais être sûre que tu vas faire le buzz je vais dire je dois m'assurer que tu vas te donner à fond donc en gros si tu veux te battre contre moi va falloir faire en sorte que ce stream marche du tonnerre tu as l'air hyper motivé ça fait plaisir du coup je t'explique le plan tu vas voir c'est tout bête mais avant ça j'appelle notre invité d'honneur monsieur du coin ah tiens donc mademoiselle nocta et quel heureux hasard avec la bête mais mais wat tu connais déjà ce type tant mieux parce que moi je le connais pas du tout en fait je l'ai juste trouvé au coin de la rue et j'ai adoré sa vibe donc je l'ai recruté pour mon stream c'est un honneur et donc que doit faire notre challenger me demanderez vous c'est tout simple nocta tu vas devoir jouer à cache cache avec notre bon pote monsieur du coin utilise les caméras de surveillance de la ville pour repérer où monsieur du coin se cache retrouve le trois fois et ton examen d'arène sera dans la poche d'ailleurs j'ai le titre parfait pour ce petit jeu cache cache en ville avec monsieur du coin ça tourne bien tandis quoi il craint pas trop mon titre on est d'accord en fait c'est des pokémons qui sont sur ses cheveux bas ça ira bien comme ça monsieur du coin je consomme c'est des bébés magnétis en fait comme je suis redevable à la ligue pokémon pour tout ce qu'elle fait pour l'académie je suis venu apporter mon aide je compte sur votre collaboration amicale comment il court de dire tu m'attrapera pas excellent alors est ce que tout le monde est ready monsieur du coin vous êtes bien caché oui certes ici on dirait que tout est ok monsieur du coin se cache quelque part dans cette vidéo ouvre l'oeil tel un magnétis et cherche bien et c'est parti et let's go déjà j'ai plus l'oeil sur le voltali que sur j'ai vu un diantre on va le trouver noxta a trouvé monsieur du coin t'es vraiment tu as vraiment des skills de malade c'était une vraie master class on va passer à la deuxième partie du jeu mais avant j'ai une petite surprise pour toi tu vas devoir te battre contre un de mes fans pokémaniacs à toi de jouer je passe sur les machines de machine trop fort et vas-y en vrai que je gagne ou que je perde la machine à like va exploser victoire bravo miss challenger allez hop on change de caméra en fait on trouve charlie a curé mon dieu trouver charlie et voilà la nouvelle scène un lieu que tout le monde kiffe le centre pokémon à toi de trouver monsieur du coin maintenant ouvre l'oeil et le bon vous avez trouvé et zut moi qui pensais m'être si bien confondu dans le décor non alors il faut que tu portes une perruque et tu t'habilles en rouge pour faire un peu comme l'infirmière joël t'as trouvé monsieur du coin pour la deuxième fois t'es vraiment au niveau uber toi et avant de passer à la suite j'ai une autre surprise pour toi et ouais tu l'auras deviné un nouveau combat à toi pokémoniaque machin il me regarde je vais gagner pour lui montrer à quel point je l'aime là écoute vas-y je t'en prie encore à l'uq ou non ? ah non chouette et on réussit j'ai jamais fait l'uq l'a eu il n'y a pas longtemps tiens l'énergie maintenant je garde le même pokémon t'es tellement mignonne enfin en tout cas pokémon est mignon parce que c'est un mal voilà comme un petit peu de boue sur ta laine tu m'as peut-être battu mais mon amour pour ma shine reste intact ah oui c'est vrai j'ai changé de pokémon j'ai mis à part sale et vu que c'est de sada je vais la faire évoluer après en garde-voire alors oui ça c'est pour la suite de l'histoire parce que j'aurais besoin d'un pokémon à type 6 et vu que j'aime beaucoup garde-voire c'est un pokémon émotion girly attire ses pouvoirs psychiques de la bonne humeur de son dresseur il danse en tournant sur lui-même quand il est content victory kudos à notre invité tu vis juste tu combats sec il n'y a rien qui t'arrête en fait allez on change de caméra les derniers actes de notre jeu se jouera ici sur le terrain de combat sur le terrain la scène des duels sans merci notre challenger arrivera-t-elle à trouver monsieur du coin dans la foule en délire j'essaie de chercher mais je vois pas beaucoup la réponse maintenant go il est pas dans le bateau on peut bouger un peu la caméra non vraiment c'est un pokémon je suis sûre que tout le monde l'a trouvé ah bah oui non mais c'est bien ça en fait j'avais bien dit qu'ils étaient sur le bateau et c'est vrai qu'on voyait pas vraiment mazette vous êtes parvenu à me trouver je suis admiratif j'espère que vous trouverez votre trésor avec autant de facilité donc si je disais bien qu'ils étaient sur le bateau mais c'est vrai que lui que mais waouh mon stream fait un haut massacre grâce à toi nocta regarde tous ces nouveaux abonnés je vais dire bravo t'as réussi l'examen d'arène et tu nous as mis plein la vue dit donc je peux te dire que mes viewers ont grave kiffé il manque notre combat pour un stream réellement parfait bref va la réception quand tu seras prête pour la suite d'accord j'ai trop hâte de faire une collab avec toi donc ouais je disais il était sur le bateau parce que je voyais pas en fait au niveau de l'arène et c'était bien simple c'est juste que bah il confondait son pantalon avec le bâton et puis le violet avec l'eau bleue des fois bleu violet ça se ça peut des fois troubler un peu shine estime que vous avez fait vos preuves félicitations vous avez réussi à votre examen d'arène vous pouvez désormais affronter la championne est vous prête à affronter la championne machin il a stream survolté oui je pas besoin de sauvegarder ça devrait aller entendu laissez moi vous guider jusqu'au terrain de combat je sais d'ailleurs j'ai pas été voir le terrain de combat ils nous l'ont montré là avec le stream mais c'est vrai que j'ai pas été voir et le stream peut commencer et le buenos salut place à ma chaîne place à ma chaîne la reine de la toilette va mettre l'ambiance vous êtes avec ma chaîne mais c'est l'heure de les machins de ma chaîne notre invité manque pas de swag son regard foudrerait net un zapetrelle voici nocta ya comme comment tu te sens nocta tu penses que ça va le faire aucune idée mais je vais gagner c'est sûr je vais gagner c'est sûr tu as la confiance toi c'est bien tu ferais une bonne streamer bon il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses vous en dites quoi on dirait que vous vous n'en pouvez plus d'attendre ok king elect merci pour ton gros don vous venez d'avoir vous mais avoir hâte de voir notre invité en action alors place au combat je compte sur toi pour m'offrir un spectacle électrisant à mes yogurts ah oui c'est son évolution C'est bien ce que j'allais dire. D'accord, il se charge un pistolet à eau. Yéhéhé, merci beaucoup de m'avoir soigné. Vous savez que j'adore ce petit marais. Tu te charge dans l'électricité mais t'es KO en fait. Bref. Donc là Luxio, donc ça c'est son dernier Pokémon si je me trompe pas. Attends, j'ai pas regardé combien de Pokémon elle avait sur le Pokémon. Non, oui je me disais Luxio c'est bizarre en fait. Donc c'est son prochain. Alors qu'est-ce qu'elle va nous sortir ? Un Magy-Rêve. Ah oui. On va voir, on va essayer. Si ça va pas. Alerte Machime en danger, ça craint. J'ai besoin du soutien de la commune. Ouais, parce que contre les atas de type sol... Enfin... Ça craint. On va voir. Tu vas goûter à la puissance de Machime. Brise aux éclats à ma petite ampoule là. Ça va pas, j'ai aussi un petit coup de terre à cristallisation. C'est gentil ou pas ? Non, il est pas gentil. Ah voilà, je m'en doutais. Euh... On va faire des Gaglorn. Ça sert à rien que je vais te faire à cristalliser. Ça fonctionne bien. Allez, on continue. Allez Marese, tu peux le faire. C'est Ress par exemple, tu peux le faire. Ah, et en plus il est plus confus. C'est bien ça. Vas-y, t'arrête. Oh la la, mon dieu. On ne l'arrête plus. Et voilà. T'as une énergie du tonnerre. Et la victoire revient à notre invité, Nocta. J'aurais préféré le gagner, mais c'est pas grave. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. Nocta, vu que tu m'as battu, je vais pas te laisser repartir les mains du jeu. Tiens, un cadeau, c'est un badge. Allez tout le monde, capture d'écran, c'est un moment à garder dans vos disques durs. J'aimais bien pour le type haut quand tu souples. Comme s'il y avait un grand envoi. Avec 4 badges d'arène, t'attraperas plus facilement les Pokémon jusqu'au niveau 40. Et ils t'obéiront aussi. En tout cas, merci pour la photo. Allez, j'ai une petite CT aussi pour toi. Change éclair. Et vous, vous avez kiffé ce combat ? Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Mashaïm, la reine de la Toilelec, la streameuse survoltée. A bientôt pour plus de contenu sur les machins de Mashaïm. A bientôt pour plus de contenu sur les messages de Mashaïm. T'as déjà fait la moitié du chemin ? Félicitations, c'est fou, t'arrêtes pas de progresser. Ça me donne envie de faire un combat tout de suite maintenant, mais en fait, c'est pas trop le moment là. En gros, j'ai choisi l'équipe de Pokémon que j'ai sur moi spécifiquement pour cette arène. Et je préfère t'affronter dans les meilleures conditions, alors notre combat devrait attendre. Pfff, ça tombe vraiment mal, désolé Nocta. J'espère que tu m'en veux pas ? Non, non, non. Bon, bah ça c'est fait. Donc, prochaine destination, là-bas. Donc, ça dit quoi ? Le dominant acier tranché serait un Pokémon redoutable. De nombreux gisements de terrain ont sévi dans les mines de la zone est numéro 3. Et d'après les personnes qui y travaillent, il aurait été causé par une immense créature qui se cache sous la terre. On murmure ça et là qu'il s'agirait du dominant. Ou, mince. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ou soit ça, ou soit toi. Ou, donc, l'objectif Stardust. Bon, on va couper, vous allez voir. Attention ! Nocta ? Euh, Klob ? Oui, c'est bien moi, Klob. Ton vieux pote. Tout jeu-le-jeu, c'est très cool. Tu tombes à pic. On va pouvoir reprendre notre conversation de la dernière fois. Comme je te le disais, si l'opération Stardust m'intéresse tant, c'est parce que je veux comprendre ce qui se passe avec les membres de la Team Star et la raison de leurs actions. Je veux savoir pourquoi les élèves de cette bande sèchent les cours. Rejoindre la cause de Cassiopée qui souhaite dissoudre leur organisation est donc un excellent moyen pour moi d'atteindre cet objectif. Et pour preuve, en participant à cette opération, j'ai enfin pu approcher la Team Star. J'ai eu l'occasion de parler avec eux, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai besoin de plus d'informations et pour soi, je dois aussi rencontrer les membres des autres groupes de la Team Star. Tu peux compter sur moi pour te donner un coup de main quand tu iras au prochain repère. Sur ce, à tout bien, Nocta. À bientôt, c'est très très bien. Merci. Donc, voilà, comme vous avez vu, Monde Évolu se pose sur le repère de type Poison et Ryo. Et le boss du groupe Chi, l'équipe Poison de la Team Star. Chef de puissance moyenne, il est sûr d'être le descendant de Ninja et s'habille en conséquence. Et il prend un malin plaisir à se jouer de ses ennemis à l'aide de ses expressions fantasques et de sa connaissance des poisons. Voilà. Et je ferai le Pokémon dominant pour la prochaine vidéo. Et je vais voir après où je vais faire un Sweet. Non, elle, par contre, c'est pas tout de suite. J'ai dit, oh bah tiens, je vais aller la faire et tout. Puis là, j'ai vu le niveau, j'ai fait... Alors ? Non. Ah, mais disons, mon cœur. Bah oui, il y a un des Pokémon de type Poison partout. Euh, au fait... Non, mais tu vas t'en aller à la fin ? Pas question, je partirai pas avant de voir le boss de l'équipe Poison. Je veux parler à Ryo-sensei. Mais puisque je te dis que c'est le boss lui-même qui nous a ordonné de laisser entrer personne, je m'en fiche, je veux le voir. J'entends un mordu d'or, là. Oh, par pitié, sois sympa et fiche-moi la paix, d'accord. Ces deux-là ont l'air de se disputer, que faire ? Les interpeller, s'approcher d'eux ? Bon, allez, on va les interpeller. Hmm. Quoi ? Toi aussi, t'es venu me casser les pieds ? C'est vraiment pas ma journée, hein. J'aurais dû y réfléchir à deux fois avant de rejoindre le Team Star. Attends, Sbirsan, tu l'erre reconnaît pas ? Je crois que c'est Nocta. Nocta ? La fille qui a défié la Team Star ? Oui, c'est moi. Fais de vos prières ! Non. J'en étais sûre. Ah, ça craint. On a joué aux jeux vidéo toute la nuit, les autres doivent encore être en train de pioncer. Laisse-moi m'occuper d'elles, Sbirsan. Pendant ce temps, va réveiller tes compagnons. Hmm, mais pourquoi tu ferais ça pour nous ? Si il repère et sans défense, ça veut dire qu'Hiryo-sensei est en danger. Et je dois tout à Hiryo-sensei, c'est un mentor pour moi. Face aux difficultés, je brave le danger, c'est mon Indo, c'est ma vocation. Ça va le Naruto, là ? Je comprends bien ce que tu racontes, mais merci pour ton aide-t-il. Par contre, j'ai oublié de changer mon premier Pokémon. « Ville, canaille, t'oses t'en prendre à mon sensi, ça va pas se passer comme ça. » Attends. Ça, j'ai celui qui bat en retraite quand il exige les circonstances. Oh, j'ai le droit de dire « Attends ». Nickel. Par contre, il n'est que 22. Bon, sinon, on va s'amuser. Maintenant, poison avec Mascarade, la peau va faire. Ou un petit Luxray, tu vois. Il faudrait que, j'allais dire, il faut que je pèche ma Ghirlia, mais tant pis. Écoute, je l'ai gardé, sinon. C'est bien, garde-voix en Pokémon. Bon, oui, blablabla. Ok. Nympho. Chester. C'est gloppé. Il y a niveau combien, mon Kiglopty ? On va garder pour peu. Sinon, je vais me Ghirlia en premier. Et après, je la chante. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop. Allez. Après, elle est type fée aussi, donc ça va peut-être se prendre une claque. C'est vrai qu'elle est passée en type fée. Moi, j'étais encore sur le fait qu'il est en fait de type psy et pas de type fée. Donc, je me dis qu'il en a peut-être que, voilà. Ou sinon, attends, Hypnose, est-ce que... C'est pas très... Ça lui va bien, en tout cas. Le texte spécial. Oula. Ça allait faire quelque chose à côté. C'était bizarre. Allez, fais dodo. Et comme ça, on va changer de Pokémon. C'est très très bien. Alors... Tic. C'est très bien, j'ai le droit de canon, ça va être un petit peu écrime. Voilà. À quoi comme capacité ? Ben non, parce qu'il y a Hypnose, Vengeuse... Non, non. On termine. Un ninja vaincu doit savoir disparaître en silence. Eriyo-sensei, pardonnez-moi. Nocta, ça va ? J'ai surveillé le repère quand j'ai remarqué qu'il y avait du gravuche par ici. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Incomplice ? Mais c'est un élève, en tout cas. Il n'a pas l'air de faire partie de la Team Star. J'ai fait peut-être pas partie de la Team Star, mais Eriyo-sensei est mon mentor. Et je dois absolument le voir. Il a l'air déterminé. J'ai quelques questions à lui poser pour l'instant au culto du repère. Viens avec moi, mon pote, on va discuter. Et t'inquiète, je ne vais pas te mordre. Tu as réussi à te débarrasser du garde ? Parfait. Les élèves qui sont réunis dans ce repère font partie de l'équipe Poison de la Team Star. On les appelle le groupe Tch. Le boss du groupe est Eriyo, comme il a un don pour la couture. C'est lui qui a créé les costumes de la Team Star. Il est aussi un peu excentrique. C'est une personne assez imprévisible. Du coup, difficile de savoir quel stratage jamais il va adopter face au défi qu'on lui a lancé. En attendant qu'il se montre, mets un maximum de Pokémon de garde hors d'état de nuire. Quand tu seras prête, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Tch. 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 sont... ouais bah écoute, ça ira très bien. Comme ça euh... non je veux pas plénitude, non. J'intéresse pas plénitude. Allez les bonbons ça l'a boosté là, ça l'a fait... ça s'aimait évolué. Nickel, t'es prête. Félicitations, Ghirlia a évolué en garde-voir. Et oui je t'entends depuis tout à l'heure toi. Pokémon étreinte, pour protéger son dresseur, il n'hésitera pas à libérer une puissante décharge d'énergie télékinésique. Ah par contre ça éclat magique, j'ai dit oui. Ok, il y a la place de voix en jeu. Voilà. Donc le mordu d'or là, depuis tout à l'heure là, qui n'arrête pas. Voilà, merci. Bien, alors euh... on va prendre garde-voir. Voilà, mettre en première quand même. Je vais prendre ça et... Et je vais prendre Flamby là. Allez, hop. On va sauvegarder. Je sais pas comment ça va se... Ça va se passer. Non, non, une fois. Merci, je sais pas je vais trop vite. Allez, c'est parti. Alerte la fille de l'opération Star. Truc a fini par entrer dans notre repère. C'est le moment de venger nos camarades tombés au combat. Team Star à l'assaut. Et l'intruse, si t'arrives à battre 30 de nos pokémons en moins 10 minutes, on t'autorisera peut-être à rencontrer notre boss. Ah bah oui. Eh, c'est parti comme d'hab. C'est vrai qu'il te lâche ton premier pokémon. Eh, c'est parti. C'est parti. Et là, c'est parti. Il y a deux compétences en même temps, c'est parti. Il y a deux compétences en même temps. Il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps. Il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps. Il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps. Il y a deux compétences en même temps. Il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps. En bref, Eryo entre en scène, c'est donc Nocta, destiné fatal au poison succombera. L'ennemi jurait que ce haïku m'inspire la victoire en garde. Il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps, il y a deux compétences en même temps. Enchanté. Tu n'es pas la bienvenue en ces lieux, ton entreprise te mènera à ta perte. Ouais, c'est ce que je craignais un peu. Un sein de Florafeur se fait au poison pour agir. Tant on veut pour ton Pokémon Mésorable. Donc ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Eh ben c'est pas grave. Je sais pas grave qu'il y a des compétences en même temps donc ça peut être qu'il y a des compétences en même temps. Je vais le garder. C'est la lumière qui change. Mange. N'inquiète pas, je vais changer le POKENON. Surtout que ça va, il y a le poison. Vrombotor. Vrombotor, c'est la voiture. Alors on va tester. On va tester. Il y a aussi une garde-voir. Il s'en va vers un Kinshaw, sans pied. Je prendra un POKENON. Il y a un Kinshaw. Je prendra un POKENON. De toute façon, il est acier poison. Ouais, c'est ça. Il est acier poison. Et vu que c'il fait, ça ne remonte pas de poison. C'est pas grave, on va prendre Fandida. Et c'est parti. Enflamme-moi tout ça, Fandida. Et c'est parti. Et c'est parti. Enflamme-moi tout ça, Fandida. C'est parti. Ouais, c'est bien. Vas-y, fais tout cramer. Voilà. Donc après, si je ne me trompe pas, c'est l'évolution de Vrombotor. Ou à moins que Vrombotor, qu'ils ont mis sur... En fait, non, je pense que ça va être une évolution. Et gros de taille. Qu'est-ce que je fais ? Je change, je change, je change. Je veux dire que lui aussi... On ne va pas changer. On va voir si ça ne se déroule bien. Parce qu'en plus, c'est un sac à PV. C'est un sac à PV. Voilà, ça tombe. Ça va, mais du moment, il ne m'empoisonne pas. C'est un sac à PV. Mince, je voulais faire une reprise. Et d'ailleurs, ça ira peut-être fini. C'est un sac à PV. Sinon, on va faire ça. Et euh... Je sais que j'en ai que trois. Après, ça va se racheter plus tard. En tout cas, il résiste au poison. Je l'ai vu tout à l'heure. Je pense que pour la prochaine. Ah bah non, il est toujours pas en poison. C'est très très bien. Ah bah, j'aurais dû garder et mettre... Ouais, qu'est-ce pas ? Bon botteur, voilà. Et là, c'est celui de la voiture. Fineste poison au paroxysme final. Enjeu dramatique. Et là, c'est bon. Et si ça va pas... Hop, il est lâché. Et c'est cool. Ah oui, c'est un micro-charge. Sinon, je vais garder Flambillar. Et si vraiment il est en bas. Quoi qu'il passe, c'est normal. Alors, je vais voir. De toute façon, si je change de Pokémon, il va être automatiquement... ...empoisonné. Vu que là, je le pique à chaque fois que je le touche. Bah, essayez. On va essayer. En vrai, elle a essayé du coup, hein. Si tu qu'il te délivre trop char, bah, ça va. Flambillar, il va peut-être bien. Ouais, d'ailleurs, lui aussi... Enfin, je vais offrir toi aussi pour augmenter la vitesse. C'est presque rien fait, on est d'accord. C'est presque rien fait, on est d'accord. Oh, je alterne, hein. C'est vrai qu'ils disent que c'est juste quoi que c'est. D'accord. Mais ça y est, c'est lui qui a plus de... de vitesse. ... Alors, à un moment donné, je me disais... Il avait bien... Il avait bien, comment dire, résister au poison. Donc, à un moment donné, ça pense pas. Il n'y a plus que des trashs, là. Est-ce que je vais plus que lui ou pas ? Je crois pas. Mais sinon, tant pis. Est-ce que je peux aller avant lui ? Non. On va étirer dans un autre Pokémon, c'est pas grave. On va étirer dans un autre Pokémon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, il a augmenté pour la descendre. Bon, voilà. Hop. Allez, c'est fini. Bon, la prochaine fois, je vais mettre à moi-même. Regardez quand il y a un type fait avant d'utiliser pour le type poison. Pardon, mes amis. Et surtout, mieux fixer mes Pokémon. Parce que là, je suis partie un peu en mode... Yallah ! Un an et demi plus tôt. Ah, on voit sa tête. Pardon, le matériel est arrivé fort tardivement. Ah, mais ces bottes, elles sont d'enfer. La capacité Nitro-Charge fut mon inspiration. Mon uniforme est exactement comme je l'avais imaginé. Merci beaucoup. Idole du public, impératrice de l'enfer. Neffly, l'invincible. Que ce haïku, tout comme cet habit façonneur à ton image. Grâce à toi, on a tous un look de badass. Merci Hériot, t'es un as. Vous en imposez de ouf, toutes les deux. Maintenant, plus personne va oser vous chercher des ennuis, c'est sûr. Je félicite rarement les gens, mais là, c'est vraiment du travail de pro. Quand je pense à tous ceux qui t'ont harcelé juste parce que t'es fan de ninja et de poésie. Classique. Quelle bande d'idiot. La voix du ninja est un sentier parsemé de ronces, inaccessible aux communs des mortels. Et la bave du cradopo n'atteint pas le blanc l'estombelle. Alors, j'aurais dit plutôt le blanc du lac Messigne, mais bon, c'est pas grave. Après, y'est pas dans celui-là. Ouah, c'est profond ce que tu dis, même si j'ai pas tout pigé. Mais t'as raison de pas te laisser faire. Tu as bien raison de t'affirmer, Ryo. Moi, je te trouve super tel que tu es. Ok, fini la chatte. Maintenant, faut s'entraîner. On doit se tenir prêts pour l'Opération Star. On en est les boss, on se doit d'être les plus forts. De quoi on aurait l'air si on est plus nuls que les autres membres du groupe. Absolument, entraînons-nous, corps et âme. Je me suis lancé corps et âme dans cette bataille, mais la défaite était mon destin et je dois à présent respecter le code d'honneur. Prends ceci, tu es digne de le porter. Et voici une technique qui répond au canon de mon Indo. Détris-canon. Tu t'appelles Nocta, n'est-ce point ? Ta victoire n'évoque en moi ni rancune ni douleur. Mon âme est en paix et j'accepte ma défaite. Eryo-sensei ? Mais, c'est toi ? Ce petit gars voulait absolument te voir et il y a quelque chose d'important à te dire. Eryo-sensei, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce sera pas long, je vous l'assure. Pourquoi es-tu ici ? Je suis venue pour vous aider, sensei. Si vous continuez à pas venir à l'Académie, on va vous renvoyer, vous savez. Mais c'est trop injuste. C'est grâce à la Team Star que moi et mes copains, on peut de nouveau aller à l'école. Sans cette opération, on aurait encore trop peur de nos harceleurs pour y mettre les pieds. Vous êtes nos êtres héros et je refuse que des gens comme vous se fassent renvoyer de l'Académie. Pardonne-moi. Et votre Big Boss alors ? Vous avez aucune nouvelle ? Pas depuis ce jour. Sans Big Boss, la Team Star n'est rien. Et sans la Team Star, impossible d'aller à l'Académie l'esprit zen. Voilà pourquoi je dois protéger ce repère jusqu'à son retour, telle est la voix du Ninja. Qui est donc ce Big Boss en qui vous avez une telle confiance ? La vérité est que nous n'avons jamais eu l'honneur de faire sa rencontre. De son propre aveu, notre Big Boss ne sort pas de son logis par peur des interactions sociales. Et tout comme nous, les harcèlements sont à l'origine de cette situation. C'est terrible. Nous ne connaissons ni son nom ni son apparence, mais nous considérons malgré tout cette personne comme les nôtres. C'est pourquoi nous attendons son retour dans nos repères avec impatience. Alors c'est pour ça que vous n'allez plus à l'école ? Mais vous oubliez quelque chose, Sensei. Je suis votre disciple, je suis là pour vous. Il n'y a pas que la Team Star qui vous soutient, camarade. Sa fidélité m'honore. Des élèves qui ne vont plus à l'école, du harcèlement scolaire ? Hmm, on commence à y voir un peu plus clair. J'ai du mal à croire que j'ai pu être aussi aveugle aux problèmes des élèves de l'académie. Ces jeunes gens ont tissé de puissants liens d'amitié en partageant leur peine et c'est cette même peine qui motive leur action. J'y réalise aujourd'hui que je n'ai pas su les comprendre, j'en ai terriblement honte. Team Star rassemblée contre toute adversité. Mon unique trésor, ce Haku a toujours résonné en moi telle une vérité immuable mais peut-être était-il erronique. Nocta ? Hério t'a donc donné son match Team ? C'est parfait. Maintenant que le groupe Chit n'a plus de boss, il va totalement disparaître. Hério. Pardonne-moi, j'étais plongée dans mes pensées. Il ne te reste donc plus que deux repères. L'Opération Star 2 se déroule à merveille. Mais je dois maintenant te parler de notre ultime objectif. Notre but est de battre la personne qui a uni les 5 boss pour fonder la Team Star. Cette personne que l'on nomme Big Boss. C'est quel genre de personne ? Mieux ne connaît l'identité de ce personnage mystérieux qui manipule les 5 boss. Tu dois le battre et le forcer à dissoudre la Team Star pour mettre un point final à leur agissement. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas attirer l'attention et qui n'a donc jamais eu son propre repère. En revanche, si les 5 boss sont mis hors-jeu, je suis sûre qu'il se montrera. Bref, voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. J'espère que ses nouvelles capacités puissantes te seront utiles. Quoi qu'il en soit, quelqu'un de l'équipe de ravitaillement ne devrait pas tarder à arriver. Je ne sais pas de quoi tu parlais au téléphone, mais ça avait l'air sérieux. Ce n'est pas à toi que je te parle. Du cerveau de l'organisation, Cassiopée m'en a parlé aussi. Le fondateur de la Team Star qui a causé tant de mal autour de lui. Si personne n'en vient à bout, je perdrai mon plus grand trésor. Ton trésor ? Non, je... Je dois te donner ta récompense. Et voilà, c'est fait. Nocta, tu dois réussir. Voilà, on avance, on avance. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501